Bonsoir à tous. Dans l'actualité, c'est 19 avril 2021. Le jour de vote hier au Cap Vert, l'archipel était aux urnes pour les septièmes élections législatives. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a son habitude d'aller voir ce qui s'y passe et comment cela se passerait. Nous y ferons un tour pour le point du déroulement du scrutin. Christian Dandidjan sera dans ce journal. Bientôt de nouveaux tests pour régir le sport bénin. Les spécialistes en ont esquissé les grandes idées et sont allés aujourd'hui voir le ministre des Sports pour lui faire le point. On dira deux mots au sujet de la séance sur l'élaboration des chartes politiques du sport européen. Ce sera dans ce rendez-vous de formation. Une autre esquisse, celle-là moins gaie, c'est celle qui pose le nouveau visage de la traite des enfants. Dans ce journal, nous irons surprendre les mineurs dans des ateliers d'artisans menant une vie pénible, conviable à souhaiter à longueur de journée. Opportunité, Lélecandico nous sera notre guide. Bonsoir à nouveau. Merci d'être au rendez-vous des nouvelles sur Canal 3 Bénin. C'était jour de vote hier au Cap Vert. Les populations étaient aux urnes pour le renouvellement de leur parlement. C'était la septième élection législative de l'archipel. Et comme à son habitude, la CE de Yaou, l'organisation ouest-africaine d'intégration économique et culturelle, est allée voir de près comment cela s'est passé. Elle a eu dans sa délégation Christian Adande Djan qui nous fait ici le point. Ils ont voté ce dimanche pour élire leurs 112 députés. Ces élections législatives constituées pour les Cap Verdiens et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont est membre l'archipel, le vaut rendez-vous politique pour éprouver la pratique démocratique qui accourt dans ce pays depuis les élections libres de 1991. Je suis très content de voter parce que c'est un devoir civique. J'ai fait mon devoir civique. Mais après le vote, on pense à nous. A Santiago, comme sur les autres îles, le vote s'est déroulé sous le regard des observateurs de la CE de Yaou déployés dans les municipalités. Cette présence couvre environ 115% des bureaux sur les 1245 ouverts. À Praia, la capitale, le chef de la mission et son équipe d'experts réunis dans la salle de situation électorale de l'institution évaluent le déroulement du scrutin. D'après le rapport de nos observateurs sur le terrain, ils n'ont pas constaté aucun incident grave de manière à gêner le processus électoral. Ils ont souligné également que les votes se déroulent dans un climat paisible et que toutes les commodités sont réunies pour que les électeurs puissent s'acquitter de leurs devoirs. Je crois que ceci est déjà une bonne indication et va dans le sens de ce que la CDAO souhaite. Que les élections dans l'espace de la CDAO soient des élections paisibles, des élections transparentes, des élections consensuelles et inclusives. Le vote dure 11 heures. Démarré pour la plupart à 7 heures, il s'est déroulé dans le calme. Les bureaux ont ouvert à l'heure et ont fermé effectivement à l'heure. Tout ce qui était dans une file d'attente ont pu voter avant la clôture du scrutin. Et aussitôt, les décomptes ont commencé. Et dès que les décomptes sont terminés, il y a eu l'affichage des résultats sur les portes d'entrée des bureaux de vote. La région que nous avons couverte est une région dont la population fait plus de la moitié de la population totale du Cap Vert. Donc cet étendionnage-là nous permet de conclure que c'est satisfaisant de façon véritable. Pour ce que nous avons pu voir de nous-mêmes, nous pouvons dire que les élections se sont bien déroulées. Et que les résultats ont été acceptés par toutes les parties dans la transparence. Et nous pensons que ceci est une bonne chose. Six partis politiques, dont les plus représentatifs et rivaux, le PAICV et le MPD du premier ministre sortant, prennent part à ces élections. A la fermeture des bureaux de vote dimanche soir, les résultats provisoires sont attendus. Les heures qui suivent. Retour à Cotonou. Le président de la Cour suprême tient depuis quelques jours des visites successives à ses homologues présidents d'institutions. Il était hier avec le président Augustin Tabegbignan du Conseil économique et social. Victor Daci Adossou est allé lui faire ses civilités, mais aussi et surtout évoquer des sujets de préoccupation commune. Il en a dit deux mots en guise de détail au journaliste présent à la fin de sa visite. Suivons ici Victor Daci Adossou. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, le chef de l'État m'a fait l'honneur de m'appeler à la fonction du président de la Cour suprême. J'ai officiellement pris fonction le 25 mars dernier, après avoir prêté serment. Ayant pris fonction, il était de mon devoir d'aller vers le président des institutions concessionnelles de la République pour leur faire ma vie de civilité, de courtoisie administrative, de courtoisie républicaine et de prise de contact. C'est ce que je suis venu faire ce matin auprès du président du Conseil économique et social. Nous avons profité de cette occasion pour échanger sur les relations que peuvent ou que doivent entretenir dans l'intérêt de la République, le Conseil économique et social qu'il préside et la Cour suprême. Le Conseil économique et social, de par ses attributions, est à la recherche de la qualité du vivre-ensemble des Béninois. La qualité du vivre-ensemble des Béninois parce qu'il est question de chercher à ce que les équilibres ne soient pas rompus au sein de notre société, au sein de notre cité. Nous avons une dynamique à développer désormais entre la justice dans son ensemble et le Conseil économique et social. Donc nous avons décidé de travailler à développer cette dynamique dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de la République. La Fondation Malecho souhaite aller partager un moment, les instants difficiles que traversent les militaires béninois blessés lors des malheureux événements d'avant la présidentielle du 11 avril dernier. Elle a pu se faire une idée de l'ampleur des agressions physiques subies par les soldats et surtout trouver des mots pour apaiser les cœurs qui souffrent actuellement. La Fondation Malecho souhaite aller prier pour les militaires blessés par des assaillants dans le centre et le nord du Bénin. Une visite effectuée dans la matinée du vendredi 16 avril à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou et qui a été l'occasion pour les membres d'exprimer leur soutien. La Fondation Le CIEP a rendu les mains vides. Chaque blessé a eu un appui financier de 100 000 francs CFA. Nous avons pensé en suivant les prescriptions de notre prophète qui dit « rendez visite aux malades », ça leur fera du bien, ça leur apportera de la santé. Et c'est dans ce cadre que la Fondation s'est levée ce matin avec ses membres pour venir prier à ceux que Dieu a sorti des décombres, n'est-ce pas, de ces accidents qui se sont produits lors des élections présidentielles de cette année. Ceux qui sont restés en vie, que Dieu restaure leur santé, leur accorde la paix et les rétribue parce qu'ils sont allés à la défense de la nation. Et en venant, il y a les bienfaiteurs, ceux qui sont pour les œuvres humanitaires, qui soutiennent l'initiative et les actions de la Fondation, qui ont contribué fortement afin que quelque chose de symbolique soit remis aux malades pour recentrer leur morale. Nous demandons à Dieu de guérir nos malades militaires, civils, dans nos hôpitaux, dans nos maisons, dans les lieux de soins. Et nous demandons à Dieu de nous éloigner de tout cela. Jamais ça au Bénin ! Au centre du geste et de l'appui, le président de la Fondation, l'ancien député Yacoubou Malekhossou, qui a tout mis en œuvre pour la réussite de la sortie. Aussi, un opérateur économique a apporté un appui à l'hôpital pour les soins aux blessés. Un chèque de 2 millions de francs CFA a été remis. Nous n'allons pas laisser seul le gouvernement. Le gouvernement prend cette responsabilité parce que, du coup, ils sont en train de nous protéger. Et je voudrais que tout un chacun de nous, tous les opérateurs économiques, prennent ce geste-là. Et que, du coup, j'espère qu'ils vont m'emboîter le pas. Pour les forces armées béninoises, le geste est louable. L'appui également. Puis, les mots de remerciement au nom des blessés. Venir ce jour soutenir les soldats, leur remonter le moral, je pense que vous faites une action noble. Et choisir de venir prier pour nos soldats en ce mois sain de Ramadan, j'ai une bonne foi. Que vos prières seront exaucées. Tout à l'heure, vous avez remis à chacun d'entre eux une enveloppe. Je voudrais, en leur nom, vous dire sincèrement merci. 19 militaires blessés suivent les soins ici à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. 7 autres sont internés à Paracou avec 2 civils pour y suivre aussi les soins. Les points focaux, Jean, les secrétaires généraux et les coordonnateurs communaux auront bientôt un document guide pour les bonnes pratiques au travail. L'Association nationale des communes du Bénin a initié une séance d'échange à ce propos. La dite séance a lieu à Locosa. Voici le point avec Geoffroy, Ménisant et Florando. C'est une rencontre technique de planification pour le compte de cette année qui se tient dans cette salle à Locosa, une ville située au sud-ouest du Bénin dans le département du Monon. Elle porte sur la validation du recueil des bonnes pratiques et réunis pour l'occasion des points focaux, genre des secrétaires généraux et coordonnateurs communaux. Il s'agit d'une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin à NCB. Depuis 2017, la NCB travaille à soutenir les actions sensibles aux gens dans 12 communes béninoises. Après trois ans d'activité, nous avons identifié certaines bonnes pratiques au niveau de ces quelques communes qui méritent d'être partagées avec toutes les communes béninoises. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter un premier draft du document aux communes concernées et prendre leur amendement et améliorer le document à publier au niveau de toutes les communes. L'ANCB est fortement engagée aux côtés des communes pour une prise en compte effective des questions du genre dans les planifications locales. Elle bénéficie à cet effet de l'appui technique et financier de l'Association des villes et communes flamandes, VVSG. Plusieurs acquis et bonnes pratiques sont à mettre à l'actif de cet accompagnement. En fait, nous avons identifié auprès de cinq communes sur les douze quand même des actions phares qui méritent d'être publiées. Il s'agit par exemple au niveau de la commune de Tukuntuna qui travaille avec son partenaire belge sur le zonage dans le marché de Tukuntuna, le grand marché de Tukuntuna. Ce rendez-vous de l'ECOSSA vient pour contribuer à la capitalisation et la mise à l'échelle des acquis et bonnes pratiques identifiées dans les communes pilotes. D'où cet appel du président de l'ANCB. Ce recueil sera ensuite mis à la disposition des communes qui n'ont pas pu être prises en compte dans le présent programme afin de leur permettre d'apprendre les vos réussites pour mieux faire sur leur territoire. Ceci appelle de votre part la rigueur et la précision dans l'élaboration du document afin de faciliter son utilisation et sa compréhension. Je vous exhorte donc à travailler avec assiduité et abnégation afin de faire du recueil qui sera issu de vos travaux, un document de référence en matière de prise en compte du genre dans les plans d'éducation locales. Les 12 communes pilotes sont Dogbo, Perere, Wenghi, Tauviklen, Lalo, Boykon, Agba Nizou, Tukuntuna, Materi, Péounko, Zakota et Kouyabwi. De l'élaboration d'un document à une autre bientôt de nouveaux tests pour régir la vie du sport, sa politique et sa pratique au Bénin, le comité technique qui a été chargé d'amender l'existant est allé voir aujourd'hui le ministre de tutelle. C'est pour lui faire le point de ses travaux devant les présidents des différentes fédérations du sport. Ali Moumouni, Henri Ganti est un témoin. Le comité technique de suivi de l'élaboration des chartes et politiques des sports et des loisirs au terme d'une lourde mission a eu confié par le ministre des Sports béninois. 90 jours de travail acharné malgré l'ampleur de la tâche et les contraintes de la crise sanitaire mondiale pour finalement livrer les différents projets de chartes et de documents sectoriels au ministre Osvaldo Mekhi. C'est donc pour cette raison, M. le Président, M. les membres du comité, que, à titre personnel, je n'ai pas de regrets majeurs sur les quelques jours de décalage que nous avons eus par rapport au délai initialement prescrit. 90 jours pour finir tout ça, c'était bien prétentieux de notre part. J'ai regardé dans les détails à chaque étape et j'ai, je vais vous l'avouer, ressenti beaucoup de bonheur parce que de la confrontation des idées que j'entendais à l'époque, j'étais convaincu que le meilleur jaillerait pour le sport, les loisirs, la jeunesse béninoise. La mission que vient d'accomplir le comité technique de suivi de l'élaboration des chartes et politiques des sports et des loisirs marque le début d'une nouvelle ère du sport au Bénin. Si depuis cinq ans maintenant, sous le leadership du Président Talon, nous pouvons considérer que le sport béninois a commencé à faire des petits pas, ce que nous faisons ce jour est pour moi l'un des pas les plus importants. Dans le domaine de l'organisation, nous avons ensemble, avec vous-même, les responsables des fédérations, pris un nouveau départ, mais nous n'aurions rien fait de durable si nous ne nous asseyons pas pour consigner dans un document de politique ce que devraient désormais être le sport, les loisirs et la jeunesse au Bénin. Si au niveau du sport, le document élaboré est une actualisation de l'ancienne, les secteurs de loisirs et jeunesse, quant à elle, seront bientôt encadrés par un document fondamental grâce à la bienveillance du gouvernement en place. Le projet de charte nationale de sport, dans sa nouvelle version, est conçu pour encadrer dans tous leurs aspects les deux axes principaux de la pratique sportive, que sont le sport pour tous, qui vise le bien-être et le sport de compétition, qui est régi par la recherche de la performance. Pour ce qui est du projet de charte de loisirs, dans la confection du projet de ce document, le comité a défini clairement les loisirs qui seront régis par la future charte. L'accent a été mis sur le rôle des acteurs publics, c'est-à-dire l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées, et des acteurs privés avec une précision sur les conditions d'exercice des loisirs en République du Bénin. D'autres assises sont prévues avec tous les acteurs des sports béninois pour amender les différents projets de charte avant leur validation. Ceci pour prendre en compte les préoccupations de tous afin de permettre au Bénin de se hisser au rang des grandes nations de sport. Parlons du mois de Ramdan avec son lot de bonnes actions. Celle-ci nous vient de la Ligue islamique mondiale. Au nom de son projet dénommé des paniers alimentaires du Ramdan, elle a offert 800 kits alimentaires à distribuer aux populations démunies du Bénin. C'est à Cotonou, dans le cinquième arrondissement, que le don a été réceptionné devant le président de l'Union islamique du Bénin. Voici le point avec Clément Attchadé. Des kits alimentaires destinés aux personnes démunies du Bénin. Un projet entièrement financé par la Ligue islamique qui veut impacter les populations sans moyens, mais qui sont dans le besoin. Pour donner le top de la campagne nationale de distribution, le représentant résident de la Ligue au Bénin avec les leaders de la communauté musulmane et les autorités politico-administratives ont procédé ce samedi à la remise symbolique aux bénéficiaires de Tokwa Bokossi dans le cinquième arrondissement de Cotonou. Un don qui s'inscrit dans le cadre du projet des paniers alimentaires du Ramdan. Je remercie la représentation de la Ligue islamique mondiale au Bénin à travers le centre Faisal. Mais la Ligue islamique mondiale a pensé au-delà d'eux-mêmes et a pensé aux couches les plus démunies. C'est une initiative humanitaire et salutaire si on le fait. Donc je remercie la Ligue mondiale de l'islam que le Tout-Puissant le rend tout ceci au centubre qui le préserve. Et aussi que cette année-ci ne soit pas la fin. Au total, 800 kits alimentaires sont distribués aux bénéficiaires pour qui ce geste de la Ligue islamique mondiale vient à point nommé. Cette campagne de dons de vivre en cette période de jeunes musulmans est le symbole des recommandations du Saint-Coran, a précisé le président de l'Union islamique du Bénin. Avec cette deuxième édition, la Ligue islamique mondiale veut atteindre un grand nombre afin d'étendre son action sociale au Bénin. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes dans cette cérémonie de ce projet qui contient 800 kits alimentaires qui seront distribués aux pauvres qui ont des besoins dans ce pays. Nous sommes dans cette émission qui a eu d'augmentation au nombre de ces kits. Et nous prions dans les années à venir qu'on aura plus que ceci et qu'on puisse couvrir la plupart de notre territoire béninoise avec ce projet et des projets de sorte. Après cette étape de Cotonou, l'équipe de la Ligue islamique mondiale promet aller dans la partie septentrionale pour le même geste et pour les mêmes cibles. Les premiers bénéficiaires du centre Alpha Salle, eux, ont promis faire bon usage de ces kits alimentaires. Au-delà des vivres ici partagées, la Ligue islamique mondiale intervient aussi dans plusieurs autres domaines dans le but d'impacter les communautés. Mesdames et Messieurs, je vous parlais au début de ce journal du nouveau visage de la prête des enfants à Cotonou. Si vous avez l'habitude des ateliers d'artisans, faites traîner votre regard ou poussez votre curiosité au sujet des apprentis qui y apprennent un métier. Ils n'ont presque jamais l'âge de la majorité et sont soumis à la pression du travail d'un adulte. Ça souffre en silence, parfois dans l'indifférence totale des consciences alentour. Le camp à prendre devient un esclavage, un document signé de la curiosité opportune. Glène Kandiko et Ali Moumouné. Agé de 13 ans, Joseph est un jeune apprenti vulcanisateur. Il est inscrit dans cet atelier situé à Menotin à Cotonou en janvier 2021. N'ayant pas eu la chance d'être scolarisé, le métier de vulcanisateur est l'option choisie pour lui assurer un avenir. Dans cet atelier, deux autres enfants SC dans la quinzaine apprennent aussi le métier. Mais du fait de leur très jeune âge, ils sont confrontés à certaines difficultés. Comme dans la plupart des centres d'apprentissage, les patrons d'atelier accueillent souvent assez d'enfants. Mais dans les quelques-uns que nous avons parcourus, l'âge des apprentis est compris entre 15 et 25 ans. Mieux, certains patrons exigent la scolarisation des enfants jusqu'au certificat d'études primaires. J'ai 55 apprentis actuellement. Il y a à partir de 17 à 22 ans par année. Le plus âge, c'est 22 ans. Pour commencer le métier, il faut avoir au moins le niveau de CM2. Le plus bas âge pour commencer le métier, il faut avoir au moins 15 ans. Notre gouvernement, l'État béninois, a fait sortir une loi qui nous a exigé si l'apprenti n'atteint pas 14 ans, il ne doit pas apprendre un métier. Pour prendre un apprenti, il faut savoir si l'enfant a déjà au moins 14 ans avant de reprendre. Et celui qui a un peu fréquenté pour commencer un métier est mieux plus que celui qui n'est pas fréquenté. Même si beaucoup de patrons d'ateliers commencent par s'imprégner de la loi, le phénomène du travail des enfants existe toujours au Bénin, confirme Alain Afedjou, président de l'association Presse pour les Pauvres. Pour lui, il va falloir que les parents prennent eux-mêmes conscience. Le phénomène existe toujours pour aller dans la zone de Harakbo, finalement par exemple, les zones de concassage de granit. Je fais le combat pour l'eau potable là-bas, vous voyez toujours des enfants qui sont en train de concasser le granit, qui travaillent sur les sites de concassage. Vous voyez ça ? Les villes au Mégon aussi qui sont exposées, qui prennent des poids, des charges qui ne sont pas adaptées à leur âge. Vous voyez, donc c'est un phénomène, le gouvernement essaye de combattre tout le monde, c'est le combat de tout le monde. Il faut que tous les citoyens béinois, tous les chacun de nous, que nous puissions véritablement lutter pour que le travail des enfants soit comme quelque chose à abolir. Selon le Code de l'Enfant, l'âge requis pour inscrire un enfant en apprentissage est de 14 ans. Et selon les explications de maître Liliane Amosou, avocate au barreau du Bénin et spécialiste des questions des droits des enfants, d'autres conditions doivent être également réunies avant l'inscription du jeune apprenti. Le travail des enfants est cadré, il faut qu'il ait 14 ans révolu. Mais la loi exige un contrat écrit et ce contrat est visé par l'inspection du travail. Si le contrat ne respecte pas une forme écrite, vous ne pouvez pas dire que vous utilisez ce jeune travailleur comme un jeune apprenti. Donc la forme écrite du contrat est obligatoire. Et puis il y a aussi un problème, c'est que sur la durée, on remarque ici, vous voyez des petits enfants qui commencent à 8 ans, et après 5 ans, on dit toujours qu'ils sont apprentis. Donc la loi cadrée, ça ne doit pas excéder 4 ans. Même si cette prolongation doit se faire, ça doit toujours respecter les lois en vigueur et surtout avoir l'avis et l'autorisation de l'inspecteur du travail. Depuis quelques années, le gouvernement s'investit énormément pour lutter contre le travail des enfants au Bénin. Aujourd'hui, le constat sur le terrain indique un progrès remarquable. Toutefois, il reste des efforts à faire pour en finir définitivement avec le phénomène. Mesdames et Messieurs, dans ce 19h30, nous avons parlé des législatives, les septièmes. Organisé hier au Cap Vert, la CEDAO y était pour observer de près comment cela a pu se dérouler. Vous avez suivi le point de nos reporters dans cette édition d'information. Nous avons parlé de la première étape du périple du président de la Cour suprême auprès de ses homologues présidents d'institutions. Victor Dassi à Dossou était allé voir Augustin Tamed-Mignan du Conseil économique et social. Les deux hommes ont parlé d'actualité partagée par les deux institutions qu'ils dirigent. Et puis, ces enfants mineurs qui souffrent dans les ateliers d'artisans au nom de l'obligation d'apprendre un métier de vigne. Canal 3 Bénin n'a pas eu beaucoup de peine pour aller trouver quelques images longtemps. Deux mineurs en situation dite d'apprentissage de métier opportune. Glele Kandiko et Ali Moumouni ont pris des images donc qui sont passées tout à l'heure même et qui ont clôturé ce 19h30. C'est la fin de ce journal et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Je vous la souhaite bien remplie. En attendant de vous retrouver demain, vous passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada